Oui. Clara est étudiante en soins infirmiers. Elle vient passer la nuit chez Yolande, 93 ans, ancienne couturière. Une sorte de soirée pyjama intergénérationnelle qui profite à toutes les deux. Je peux tomber, tandis que la petite Yolande, ça me permet de savoir que si je tombe ou si j'ai mal d'estomac la nuit, j'ai un problème, je peux l'appeler. J'optimise mon temps, ça me permet d'être utile et au final, oui, ça me rapporte de l'argent, donc ça m'aide. Un service d'accompagnement plutôt que de soins. Pour bénéficier de cette aide, Yolande paye 54 euros la nuit. Je peux vous laisser regarder la télé, Yolande ? Oui. Je vais aller réviser à côté et puis si vous avez besoin de moi, vous m'appelez. C'est complètement différent de l'approche qu'on a en cours ou en stage. On est beaucoup plus près de la personne, on échange beaucoup plus, c'est beaucoup plus intime et c'est une vraie relation qui se crée. L'étudiante a trouvé ce travail grâce à une plateforme en ligne créée par Séverine et Quentin, deux frères et sœurs installés à Darwin, la pépinière d'entreprise bordelaise. On a une mère qui est médecin généraliste dans la région de Bordeaux et elle avait cette problématique de... Elle a beaucoup de patients qui sont en vieillissant, en perte d'autonomie, qui n'ont pas envie d'aller en maison de retraite parce que le domicile, ils se sentent bien. Et seulement, les nuits, qu'est-ce qu'on fait ? Passer 19h30, qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'il y a peu de professionnels. Quand une famille veut nous solliciter, elle clique tout simplement et ensuite, il y a le cours formulaire qu'elle aura à remplir pour que nous recevrons. Et après, on va venir proposer les étudiants sous forme de vidéos d'une minute. Clara fait partie des 500 étudiants en médecine et paramédecine proposant leur service sur le site. Un nombre qui pourrait permettre à de nombreuses personnes âgées et à leurs proches de dormir tranquilles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !